Musique A la fin du semestre, chaque enfant repart avec son carnet du chercheur, ce qui est finalement une production individuelle. C'est un cahier que Lys nous a donné pour qu'on y écrive plein de choses qu'on a vues avec elle. C'est écrit qu'il y a un hémisphère gauche, un hémisphère droit, qu'il y a un cervelet, ce que c'est qu'un neurone. Je souhaite aussi qu'il y ait une production collective, servant à la fois de récapitulatif des connaissances nouvelles, mais aussi pour garder un esprit ludique dans la façon de faire des sciences. Au premier trimestre, nous avions réalisé des posters en format A3, par groupe de 3 ou 4, en choisissant un des cinq sens étudiés pour chaque poster. Ce poster apportait plutôt des explications théoriques, et les textes et dessins ont tous été réalisés par les enfants. Alors, pourquoi on fait cette affiche ? C'est comme si on faisait un petit exposé devant une classe. Exactement. Anna et moi, on copie sur notre cahier ce qu'on avait écrit sur la pupille, et on le note sur la feuille. D'accord. Sur la feuille. Vous avez repris toutes les idées que vous aviez mises sur votre cahier sur la pupille. Oui. Parce qu'on a fait deux séances sur la pupille, et du coup, vous avez fait une affiche avec trois idées importantes. Puis lors de la dernière séance, chaque petit groupe a pu présenter son poster, comme le font finalement les chercheurs lors des congrès. Là, l'espèce de petite colline penchée en noir, tout en noir, c'est la pupille, donc le titre de notre exposé. Ça, le bleu là, c'est la couleur. On pouvait faire vert ou marron. C'est l'iris, ça s'appelle. C'est la couleur de notre oeil, l'espèce de ligne noire. Et le néo optique, ça relie l'oeil au cerveau. D'accord. Et alors, c'est quoi la deuxième idée importante que vous avez retenue sur la pupille ? La pupille. Quand on ferme les volets et aussi les rideaux, la pupille devient plus grande, tandis que quand il y a plein de lumière, la pupille devient toute petite. Au second trimestre, la bande dessinée réalisée se basait à la fois sur le contenu du film visionné pendant l'atelier et aussi sur les expériences réalisées. Pour le troisième trimestre, nous avons décidé de faire des petites présentations orales à l'aide d'un diaporama créé sur ordinateur à partir d'une recherche bibliographique approfondie sur le thème de leur choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada